avec mes deux petits feutres je vais vous expliquer comment parier plus intelligemment et booster vos profits en plaçant à paris plus de 1,5 but dans un match de foot mais avant n'oubliez pas de souscrire vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et comme ça vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos alors plus de 1,5 but c'est très simple comme pari pour le gagner il suffit qu'il y ait deux buts ou plus dans le match et votre pari est gagnant très simple à comprendre alors première chose à savoir c'est que dans le football moderne dans le football professionnel il y a 75% des matchs qui ont plus de 1,5 but c'est exactement 74% qui met 75% c'est plus facile à retenir donc dans 74% des matchs il y a deux buts ou plus ça correspond à quoi comme cote moyenne ça correspond à une cote de 1,35 je l'ai calculé juste avant je vous rassure 1,35 et donc il faut toujours retenir ces chiffres moyens quand on place un pari il faut connaître un peu le marché l'autre chose à savoir c'est comment évolue ce marché là alors comment évolue le marché plus de 1,5 but quand je dis le marché c'est comment évolue la cote avec le temps quand le match commence donc si en pré match on a une cote de 1,30 pour plus de 5 buts il faut savoir que dès que le match va commencer tant qu'il n'y a pas de but cette cote ne va faire qu'augmenter avec le temps ça c'est le graphique d'un plus de 1,5 buts ici c'est la cote que je représente donc il faut être conscient de ces deux choses là la cote moyenne et l'évolution de la cote plus de 1,5 buts avec le temps donc moi ici ce que je vous ai ce que je veux vous expliquer ce que je veux vous apprendre c'est pas de placer un pari comme tout le monde plus de 5 buts mais c'est comment placer de manière plus intelligente ce type de paris pour booster vos profits pour augmenter vos profits alors première chose justement que moi je fais pour placer ce type de paris là c'est une sélection sur la cote de départ comme je l'ai dit la cote moyenne d'un plus de 1,5 buts dans le football moderne dans le football professionnel c'est 1,35 moi tout ce qui est en dessous de 1,40 40 c'est plus facile ni tout ce qui est en dessous de 1,40 en pré match je ne le joue pas sur le problème d'un d'un plus de 1,5 buts c'est ok la plupart des matchs comme je l'ai indiqué ici 74% des matchs vont être gagnants avec ce type de paris mais les bookmakers le savent très bien et donc les cotes sont très faibles les cotes de départ sont très faibles une cote moyenne d'un plus de 1,5 buts c'est 1,35 vous verrez souvent des cotes qui peuvent aller de pour les matchs où on attend vraiment des buts 1,10 ça peut être 1,20 1,30 1,40 1,50 ça devient une bonne cote et très rarement 1,60 1,70 ça devient beaucoup plus rare pour un plus de 1,5 buts et donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer en pré match parce que pour moi ce type de cote est trop faible le ratio récompense ce risque par exemple si je prends une cote de 1,30 et bien si je mets 100 euros je risque 100 euros pour gagner 30 euros on va gagner la plupart de ces paris là mais n'oubliez pas une chose c'est que la fois où vous allez le perdre vous allez perdre 100 euros et bien il vous faudra gagner plus de trois fois plus de trois fois un pari rien que pour compenser cette perte avec une cote de 1,30 faut toujours retenir ce ratio là toujours garder ce ratio là en tête combien de paris je dois gagner pour compenser une perte alors moi ici ce que je vais faire c'est déjà premier critère je ne vais pas rentrer je ne vais pas jouer toutes les cotes il faut au moins que ma cote plus de 5 buts soit au dessus de 1,40 donc prenons 1,40 ensuite au lieu de rentrer en pré match au coup d'envoi je vais laisser le match commencer je vais laisser le match commencer pourquoi vous profitez de cette augmentation de cote en live et je vais faire une vérification vers la 15e minute 15e minute 20e minute ici quelque part alors il faut savoir que vers après un quart d'heure après 20 minutes 15 20 minutes cette cote de 1,40 on peut dire ça dépendra des match évidemment mais on peut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit à 1,60 mais ce sera peut-être 1,55 à 1,65 mais disons que j'aurai ici une cote de 1,60 alors déjà là mais le ratio devient plus intéressant là je gagne 60 euros pour une mise de 100 et là je gagne je gagne 40 euros pour une mise de 100 mais attention quand je fais cette vérification là je dis bien c'est une vérification ça veut dire que je vais vérifier les stats du match en cours les stats de match et c'est là tout l'intérêt du live vu que j'ai une information en plus comparé après au prix match je veux m'assurer que vers la 15e 20e minute les équipes poussent c'est à dire qu'il y ait de l'intensité dans le match pour que les buts soient plus probables en gros s'il ne se passe rien si je vois qu'il n'y a pas de tir il n'y a pas de corner rien qui s'est passé sur le premier quart d'heure je ne rentre pas à la 15e minute on ne rentre pas par contre si je vois que par exemple il y a déjà quelques tirs cadré hors cadre quelques corners des actions dangereuses des attaques dangereuses et bien là je vais me dire ça devient intéressant de rentrer parce que la cote a augmenté en plus je vois que les équipes commencent à pousser peut-être que en tout cas il y a des indicateurs qui font que un but pourrait tomber sachez aussi qu'en football le premier but tombe en moyenne à la 20e minute donc on arrive dans la bonne zone alors à quoi je m'attends parce qu'on me demande souvent oui mais c'est quoi deux équipes qui poussent comment savoir si deux équipes poussent en fonction des stats de match moi aujourd'hui j'utilise vous le savez un goal profits et goal profits à son propre rating donc je fais je ne fais plus de calcul c'est plus de calcul je vois le rating de l'équipe a les ratings de l'équipe b et ce rating plus élevé plus il pousse et pour ceux que ça intéresse vous savez goal profits il ya le lien dans description allez voir que ça ressemble inscrivez vous si vous voulez mais si vous n'avez pas goal profits comment moi je faisais avant par exemple avec flash corps mais je me demande je me donne un chiffre et en gros c'est vraiment un chiffre approximatif mais aussi on commence à avoir cinq tirs plus corner comment je commence à me dire qu'il y a de l'intensité dans le match en dessous de ça je considère que c'est calme alors soit je rentre et ok il n'y a plus rien à faire alors conclusion je suis rentré à 1,60 de 1,40 donc j'ai boosté en fait mon profit de 50% de 40 euros je passe à 60 euros et en plus j'ai l'information que les deux équipes posent donc c'est déjà un pari beaucoup plus intelligent et un profit boosté si jamais c'est très calme encore eh bien je laisse couler en plus j'ai toutes les raisons de laisser couler parce que avec le temps la cote ne fait qu'augmenter je fais un deuxième check à la 30e minute 30e minute à 30 35e minute ben j'aurai une cote de 1,80 par exemple donc là je passe à 40 à 1,80 ça fait un doublement du profit pour 100 euros demi j'ai gagné 40 euros je gagne maintenant 80 euros ici je vais regarder si encore une fois si les équipes ont commencé ont poussé entre la 15e et la 30e minute comme ce que ici j'étais calme je vais refaire un check à la 30e pour voir si entre temps 15 minutes sont coulées peut-être que le rythme a augmenté alors encore une fois là pour voir si les deux équipes poussent soit vous utilisez le rating sur gold profits ou soit vous vous donnez par exemple dix tirs dix tirs donc quand je dis tirs c'est 4 et hors cas pour moi c'est la même chose dix tirs et corner ou tire plus corner si vous arrivez à 10 vous regardez qu'il ya quand même pas mal d'attaques dangereuses attaques dangereuses on considère que deux équipes poussent quand il ya une attaque dangereuse par minute encore une fois c'est un ordre de grandeur donc ici sur la 30 attaque dangereuse deux équipes on est bon aussi alors si j'ai ça alors je décide de rentrer donc vraiment à vous d'observer les stats de match et vous allez directement sentir ces équipes poussent ou pas même si je vous donne des chiffres ici vous allez en fait vous le sentez en regardant le tableau de chiffres vous allez voir s'il y a des tirs s'il y a des corners si ça bouge quoi et si vous rentrez bon vous rentrez à 1 80 alors attention d'ici à la 30e minute si le match est resté calme il faut savoir ne pas rentrer et c'est aussi la clé de cette stratégie là ça demande de la discipline discipline pour deux raisons il faut être capable de se dire à la 15e je ne rentre pas pour être capable de se dire aussi à la 30e si c'est calme je ne rentre pas et ce qui peut se passer ok parce que pour l'instant je vous ai cité que du positif enfin sur ces stratégies la cote est plus élevée qu'au départ vous pariez sur une cote plus élevée vous avez l'information des statistiques de match donc des informations supplémentaires mais le prix à payer c'est que si un but tombe trop tôt vous ne pouvez plus rentrer dans le pari par exemple un but tombe à la 5e minute c'est trop tard vous n'êtes pas rentré dans le pari c'est trop tard il faut avoir la force de se dire une fois si un but est tombé trop tôt et que je n'ai pas encore placé mon pari donc si le premier but tombe avant je place mon pari il faut savoir se dire celui là c'est un pari que j'abandonne ça demande beaucoup de discipline je sais très bien quand on dit but dans les paris sportifs on a tendance à se dire quand on rencontre ce cas là on a tendance à se dire oui mais la prochaine fois je vais alors rentrer plus tôt sinon je vais encore louper je vais encore rater un but il faut surtout pas penser comme ça il faut accepter d'abandonner ces paris et de rentrer dans les paris que quand vous êtes certain que tout est réuni tous les éléments sont réunis que vous avez confiance en ce paris là qu'on a ici des bonnes statistiques de matchs qu'on ait ici une bonne cote voilà ça c'est vraiment une stratégie bien plus avancée que la stratégie de base on place plus de 1,5 but à une cote de 1,30 je vois souvent ça et voilà et après on laisse paris couler non les cotes sont bien trop faibles dans les plus de 1,5 but donc moi je préfère personnellement déjà rentrer dans tout ce qui est au dessus de 1,40 en pré match pour être du bon côté de la moyenne au dessus de la cote moyenne et en plus je laisse passer du temps pour faire augmenter cette cote et profiter analyser les statistiques de matchs croyez moi les statistiques de matchs plus vous allez en regarder à le premier ça peut être compliqué pour vous vous allez faire vous allez regarder dix matchs 20 matchs comme ça vous allez commencer à voir quels sont les matchs où les équipes poussent rien qu'en jetant un oeil sur les stats de matchs et quels sont les matchs où les choses sont plus calmes maintenant attention c'est pas parce que les statistiques de matchs sont calmes qu'un but ne peut pas tomber ok une seule action suffit pour mettre un but donc un seul tir peut provoquer un but donc il y a énormément de situations où un match sera très calme à partir et puis au premier tir bon le but tombe ok mais c'est pas grave c'est le long terme qui compte on ne regarde pas match après match on regarde le long terme voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié cette stratégie avancée mais simple à mettre en place sur le plus de 5 buts pour vous remercier eh bien je vous propose de télécharger mon ebook gratuit 4 actions concrètes et simples à mettre en place supplémentaires 4 gros conseils pour améliorer vos paris sportifs cliquez sur le lien qui apparaît en haut de la vidéo ou cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo encore merci et je vous dis à bientôt pour ma nouvelle vidéo ma future vidéo bonne journée au revoir